La première des choses qu'ils ont compris, c'est que plus le marché cognitif est étendu, plus notre champ cognitif se réduit. L'intérêt, c'est quoi ? C'est de noyer l'auditeur afin que l'auditeur ne puisse pas coordonner les informations dans un système. Et ça passe par des choses qui sont totalement, je dirais, techniques. Ça s'appelle l'astroturfing. Alors l'astroturfing, c'est quoi ? C'est valoriser artificiellement des contenus. Ça, c'est ce que font en permanence les internautes azériques. Alors c'est fait par des procédés d'ailleurs plus ou moins automatisés. Ensuite, ce qu'on appelle le data smog, c'est-à-dire créer un brouillard de données afin de noyer les informations qui dérangent. Également, une chose qui est très importante et qui est faite actuellement de façon très forte, très présente, c'est la promotion du relativisme. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout simplement mettre sur le net, sur les réseaux sociaux. Bon, évidemment, pas sur Twitter et Instagram. Je pense que Yeriché parlera aussi de cet ensemble de choses. La promotion du relativisme, ça va diffuser des informations, des études payées par des lobbies pour montrer qu'il y a finalement une sorte de consensus scientifique. Donc ça, c'est aussi une chose qui est très importante. Donc ce qui est très important, c'est de faire du deepfake. Et ça, c'est que le deepfake, c'est la suppression d'une barrière, on va dire, entre la réalité et la fonction. Et c'est ce que font en ce moment, évidemment, l'ensemble des internautes azériques. J'ai pu observer plusieurs choses. D'abord, c'est qu'il y a une stratégie menée de manière globale, une stratégie menée en direction de l'opinion publique azerbaïdjanaise et une stratégie menée vers l'extérieur. D'abord, sur la question plus technique de la manière générale de communiquer. C'est une véritable guerre qui est menée contre les… D'abord, une véritable guerre offensive menée contre les Arméniens sur Internet. Toutes les publications qui sont relatives à la guerre du Haut-Rhin-Rabar et d'autres, mais je reviendrai sur ça, sont systématiquement, Alain Lesquisset, harcelées. Harcelées de drapeaux azerbaïdjanais, harcelées d'insultes, harcelées d'argumentaires assez maladroits très souvent et la plupart du temps hors sujet. Que ça soit sur Instagram, Facebook, moi je fais partie d'un mouvement qui s'appelle Chajoum et on a des réseaux sociaux. C'est des centaines et des centaines par jour sur nos comptes de messages d'insultes. À tel point que les célébrités, notamment américaines, mais françaises aussi, qui ont partagé des éléments favorables aux Arméniens, ont vu leur publication retirée par les réseaux à cause d'un trop grand nombre de signalements. Donc, il y a une cyberarmée, on va dire, qui s'est mise en branle du côté azerbaïdjanais. Ils signalent systématiquement les posts ou harcèlent de milliers de commentaires négatifs. Facebook a annoncé la semaine dernière qu'en une seule journée, ils ont supprimé mille comptes. Bien évidemment, ce n'est pas suffisant face à l'ampleur du phénomène. Mille comptes aux États-Unis, ce qui est très très peu. Parallèlement à ça, il y a une campagne de commentaires positifs. Et là, c'est tout aussi maladroit parce que ça concerne des choses qui n'ont parfois rien à voir avec l'Azerbaïdjan. Ils remercient ainsi Bulgarie, la fameuse maison de joaillerie. Il remercie Shakira pour avoir soutenu l'Azerbaïdjan. Or, quand on regarde de près, qu'est-ce qui se passe ? Bulgarie, c'est parce qu'il y a une publication avec un collier qui, lorsqu'on s'approche assez près, on peut constater que c'est les couleurs du drapeau azerbaïdjanais, mais vraiment d'une manière très involontaire. Et Shakira qui publie un graphique sur les votes aux États-Unis, selon les différentes communautés qui ne concernent d'ailleurs ni les Arméniens, ni les Turcs ou les Azerbaïdjanais. Et effectivement, les couleurs du graphique reprennent un peu les couleurs du drapeau de l'Azerbaïdjan. Et là, on a des tonnes et des tonnes de messages positifs remerciant Shakira de soutenir l'Azerbaïdjan. Bon, la preuve dans tout ça, c'est quoi ? Si on cherche bien, enfin, en tout cas, on peut se poser la question de l'utilisation de machines, de robots, et d'automatisation de la guerre menée sur Internet. Une logique de quantification, autant pour saturer les messages, et autant pour identifier et produire du message de saturation dans l'un de l'autre. Et dans les années 90, les Turcs faisaient ça aussi. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un utilisateur, un certain Serdar, qui arrosait tous les forums de messages négationnistes. On s'est rendu compte, au moment de la période de Noël et de Thanksgiving aux États-Unis, qu'il commentait les recettes de cuisine de Dinde, Turkey, deux messages négationnistes, parce que c'est le même mot pour dire Dinde et Turc. Bien sûr, bien sûr. Bon, pour en finir, il y a aussi un message qui est en direction de la population. Et on parlera du message général ensemble, mais du message en direction de la population azerbaïdjanaise. Et là, c'est beaucoup plus dramatique et très inquiétant. C'est dramatique compte tenu des contenus partagés. Et c'est inquiétant conformément aux visées qui semblent être recherchées. On a des vidéos de massacres de soldats, des soldats que l'on voit émasculés par dizaines. On voit des cadavres, des exécutions de prisonniers de guerre. Je ne reviendrai pas sur les images que tout le monde a vues hier. Alors, il y a deux hypothèses à cela. Vraiment, sur Instagram, Twitter, etc., on a des milliers de comptes qui partagent des cadavres arméniens. Soit Aliyev a perdu la main, soit, et c'est plutôt la seconde hypothèse qui est la mienne, c'est que les autorités de censure, qui sont quand même très efficaces en Azerbaïdjan, c'est le troisième pays en partant de la fin en termes de démocratie, et c'est le 168e sur 180 sur le classement « Reporteurs sans frontières de la liberté de la presse ». Donc, ils sont habitués à censurer sur Internet. Je crois réellement que ces images sont laissées pour l'instant par les autorités azerbaïdjanaises et qu'elles sont permises pour contenter une partie de l'opinion publique du pays, une opinion publique nationaliste. Le résultat de tout ça, c'est que Aliyev massacre pour faire plaisir à son peuple, ou en tout cas, une partie du moins de ce peuple. Sous-titrage ST' 501